Passion et pouvoir Episodes 31 Arturo fait savoir à qui l'aime Julia depuis toujours et son amour pour elle va pas changer, David lui demande de rester à distance si effectivement il l'aime pour ne pas lui causer des problèmes, Arturo s'en va. Miguel pense c'est la raison pour laquelle ces deux se détestent, il se souvient quand son père lui a dit qu'il a jamais épousé la femme de sa vie, il se sent coupable puisque sa naissance a empêché Arturo de se marier avec l'amour de sa vie, Regina le défend. David raconte la visite d'Arturo à Gabi et le fait qu'il soit amoureux de Julia, elle a dit où surgit il se taisent, consulot veut raconter quelque chose à Arturo mais elle apprend qu'elle va partir. Nina surgit-elle le tien et l'ordonne de lui dire pourquoi cacher sa relation avec Julia ? Le docteur informe, à la famille l'état de Julia sans pire que personne n'est autorisé à l'avoir à cause de sa temps soin qui a récemment augmenté, suite au départ du docteur, Eladius en prend à Mberto qu'il pense d'avoir dit des choses à Julia pour la mettre dans cet état. Nina continue d'insister malgré Arturo lui dit qu'il a une urgence, Regina s'excuse d'avoir raconté cela à sa mère, Arturo lui dit de pas s'en faire, il ajoute Julia fait partie de son passé, Nina lui reproche de l'avoir jamais parlé de Julia malgré le fait qu'ils l'ont vu à la défilée de mode, Arturo lui dit qu'il avait peur de sa réaction, Nina pense qu'elle le trompe, il assure de pas faire cela et dire si la dispute continue tout le temps il va obliger se séparer. David carré sa tête de sa mère, en pleurant il la supplie de réagir, il est heureux de voir sa mère lui serre la main, il est allé prévenir son père et le docteur de la réaction de sa mère. Consulot est surprise d'apprendre la nouvelle du passé de Julia avec Arturo et leur dire sa mère fait une crise de jalousie, Nina vient appeler Regina pour lui expliquer tout, Regina lui dit c'est pas son rôle. Elle ordonne à Regina d'aller en côté par le biais de David pour savoir s'ils sortent ensemble, Regina refuse de mêler David à tout ça et encore pour lui mettre dans cet état, Regina la traite d'un gratte, elle soupçonne qu'il y a quelque chose entre sa fille et David, Regina ni d'être son amie, Nina souhaite le projet terminé le plus rapide que possible pour éviter de voir David. Eladio rejoint Julia, Julia lui dit qu'il veut plus entendre parler c'est à cause de lui qu'elle se retrouve là, Eladio la supplie de lui donner une autre chance, Julia réplique c'est fini qu'elle va seulement vivre sur le même toit qu'elle sera pas sa femme. Eladio lui dit c'est son amour qui l'intéresse, Julia lui dit c'est assez tout ce qu'elle a subi surtout pour David qu'il n'y être le père, Julia est sur le choc d'apprendre Eladio à tout raconter à David, cette nouvelle la bouleverse, le docteur, fait son apparition et demande à Eladio de partir, Julia demande au docteur de plus laisser son mari entrer dans sa chambre. Regina rejoint Consulot et Miguel pour leur raconter la réaction malade de sa mère, Consulot explique l'histoire de l'orphelinat à Regina qui lui comprend parfaitement, elle lui dit c'est Monserrat qui a fait tout ça et qu'elle sort toujours avec Eric. Arthuro une fois arrivé inspecte les lieux et discute d'affaires, Arthuro gronde ce dernier de pas avoir recueillir assez d'informations pour régler le problème. Pendant David rejoint sa mère, le docteur interdit Eladio de rentrer dans la chambre de Julia. Une fois dans la chambre Julia promet de tout raconter à David une fois récupérée sur l'affaire d'Arthuro, ensuite elle s'est endormie. Roustino est furieux puisque Clara est parti, avec sa fille, Luisita lui dit c'est elle qui est allée retrouver Clara, étant seule Clara le supplie de la laisser voir Luisita. Franco continue de négocier avec les employés qu'il paie pour empêcher le projet d'Arthuro, Eric les surprend ensemble. Clara vient apporter un bracelet qu'a préparé Luisita pour Francisco en guise de remerciement, Francisco lui sent un peu distant cette dernière l'assure tout va, bien. Franco fait semblant c'est pour discuter d'affaires d'Eladio qui lui a rencontré, Eric ne croit un seul mot venant de sa bouche, Eric lui fait la promesse cela ne va pas en rester là, Franco continue de jouer l'audacieux, Franco par la suite informe cela à Eladio, David et Regina passent du temps ensemble. Consulot en larmes écoute des conversations d'Eric et Monserrat, Miguel lui dit c'est pas bon pour le bébé, Miguel le conseille de trouver quelqu'un d'autre qu'il aime en retour, Consulot lui dit qu'elle sera incapable de tomber amoureux. Eric informe à Monserrat qu'il trouve des preuves pour gagner la confiance de son père et dire qu'il serait ravi de l'avoir à ses côtés, à ce moment même Monserrat surgit, ces deux entrent dans le bureau. Arturo reçoit l'appel de l'hôpital infomant Julia veut lui parler, Julia l'assure qu'elle va bien, elle demande à voir Arturo pour lui parler de quelque chose importante.